hello la famille bonjour à tous je suis juste crétin gondo alors j'ai reçu beaucoup de messages concernant l'affaire unus zunion au burkina faso il ya certaines personnes qui m'ont appelé d'autres m'ont envoyé des messages qui m'ont dit non mais c'est le moment de soutenir ta soeur tout cela regarde ce qu'on lui fait et puis toi tu parles pas au début je voulais pas réagir et puis après je me suis dit bon il est quand même bien que je réagisse du moment où je suis sur les réseaux sociaux aussi et que voilà je travaille pour une certaine communauté il faut que je réagisse mais ce qui était là dit c'est que on ne soutient pas une union parce qu'elle est ivoirienne moi je soutiens la vérité dans tout ce que je fais je veux être juste que ce soit dans la bible c'est dit écoute d'abord les deux parties et après tu pourras prendre une décision qui est tranchée ou prendre une position qui est intelligente la sagesse veut que quand quelque chose se passe tu écoutes d'abord les deux concernés jusqu'à présent c'est une union qui a parlé les policiers n'ont pas eu encore à parler on les a pas encore entendu donc sur cette base là je me dis que faut pas chercher à soutenir comme ça faut dépassionner le débat quand quelque chose se passe calmez vous il ya beaucoup d'ivoirien qui ont récupéré l'affaire ceux qui étaient en manque de popularité ont profité pour surfer sur le truc pour pouvoir dire plein de choses accuser les bouquinabées et autres non c'est une union qui a parlé il faut qu'on écoute aussi les bouquinabées pour savoir de quoi est ce qu'il en retourne ça c'est le premier point le deuxième point il faut comprendre une chose c'est que moi je pense qu'il ya beaucoup d'ivoiriens il ya beaucoup d'étrangers qui passent par l'aéroport du burkina faso si c'est une union qu'ils ont eu à violenter comme elle me dit c'est qu'il ya quelque chose qui s'est passé mais ce que tena a dit c'est que les policiers quand même sont des personnes qui sont logiques sont des personnes qui travaillent pour ça si elle dit que c'est parce qu'elle a porté une petite culotte qu'on lui a dit d'aller se changer poliment et qu'elle s'exécuter je comprends pas pourquoi les gens sont violents par contre si elle sorte son téléphone pour les filmer c'est normal qu'ils soient violents c'est normal pour deux raisons la raison numéro un c'est que ils ont un droit à l'image qu'ils doivent défendre par n'importe quel moyen donc c'est normal qu'ils soient violents la deuxième des choses c'est qu'elle est à l'aéroport dans un pays qui est touché par le terrorisme donc on ne doit pas filmer donc si elle sort son téléphone les policiers burkinabés sont dans l'obligation de l'empêcher de pouvoir le faire par tous les moyens c'est pourquoi elle a perdu deux de ses ongles et c'est normal si on va sur cette base là par contre si jamais ils se sont attaqués à elle pour rien donc là ils sont en faute mais comme elle même elle a eu à lui dire elle a activé son avocat afin qu'on puisse aller gérer ça sur le plan juridique pour qu'on puisse s'entendre donc sur ce point on attend tous la suite par contre ce que le ténat a dit et ça c'est sûr que ça n'a pas plu à beaucoup d'ivoiriens peu importe ils connaissent la position mes positions sont très tranchées et moi je pense qu'il faut être juste dans tout ce qu'on fait en vérité c'est pas tous les ivoiriens mais il y a une bonne partie des ivoiriens qui méprisent les burkinabés et ça ça date pas d'aujourd'hui dans la façon de parler dans dans leur attitude vis-à-vis tu as l'impression que le burkinabé c'est un sous-hommes est ce que vous voyez on dit partout oui c'est un pays frais nous sommes frais tout mais dans l'attitude de l'ivoirien il a une attitude hautaine et je vais dire il se croit supérieur en fait au burkinabé quand vous voyez que Ramba Junior va se mettre sur le podium là-bas au burkinabé on dit oh c'est de gawa il n'a pas inventé ça il a dû entendre ça quelque part vous avez certainement dû entendre quand quelqu'un habillé avec des couleurs chaudes on dit mais tu t'habilles comme un burkinabé c'est un burki ils ont trouvé tous les petits noms souvent on les fait travailler dans des secteurs on les paye pas ou on les paye à moitié parce qu'on considère que voilà c'est la main d'oeuvre qui est facile à être acquise et nous tous on est tombé dans ce jeu de pouvoir voilà lancer des pics de pouvoir les mépriser par moment je dis pas tous les ivoiriens mais beaucoup vont se reconnaître dans ce que je suis en train de dire donc faisons très attention à nos attitudes il faut qu'on apprenne à respecter normalement le peuple burkinabé c'est inadmissible c'est parce que ici nous sommes en Afrique si nos rambas junior ils seraient boycottés de toutes parts imaginez si on renverse qu'un jeune chanteur burkinabé vienne ici en Côte d'Ivoire et qui se met sur un plateau pour dire oh vous êtes des gawa vous êtes des imbéciles et autres mais ça l'a créé un tollé pas possible mais comme c'est un rambas il fait une petite vidéo là et puis ça passe sous silence est-ce que vous voyez mais comprenons que les burkinabés c'est des hommes aussi c'est des hommes et c'est des personnes qui doivent être respectées parce que ce sont des hommes dont ce qu'Etena a dit aux ivoiriens dépassionnant le débat c'est pas tous les burkinabés qui sont violents c'est deux policiers et encore ça reste à être défini et justifié ce n'est pas tous les ivoiriens aussi qui sont impolis parce qu'il y a des vidéos qui ont dit oui les ivoiriens sont polis non il y a des ivoiriens qui sont impolis et jusqu'à preuve du contraire une usine n'a pas été impoli selon ce qu'elle a expliqué en tout cas donc il faut qu'on fasse attention c'est pourquoi les autres influenceurs ceux qui gravitent autour là ceux qui sont en quête de popularité ceux qui aiment surfer sur des buzz inutilement et gratuitement apprenez souvent à éteindre votre téléphone et à vous taire quand vous n'avez pas d'argument parce que j'ai entendu certaines personnes faire des vidéos en train d'insuter de laminer les burkinabés tout un peuple pour une jeune dame qui s'est retrouvée là-bas et qui a été violentée pour des raisons qu'on ne maîtrise pas encore donc moi ça reste mon avis moi je dis qu'on est un pays frère comme on se dit entre nous mais il faut respecter le bouquinabé premièrement deuxièmement si elle a saisi son avocat que son avocat fasse son travail mais il faut pas stigmatiser le peuple bouquinabé mais il faut pas aussi que le peuple bouquinabé stigmatise le peuple ivoirien actuellement on a d'autres problèmes qui sont plus sérieux l'aide d'un m'a fait qu'on a oublié ce que c'est dit qu'il y avait à faire à sa chérie voici des sujets qui sont importantes sinon ce qui s'est passé de l'autre côté là c'est dramatique du moment où on l'a violenté je suis d'accord qu'elle dit qu'elle a eu des supplices physiques et corporelles tout cela on a compris mais là les burkinabés n'ont pas encore parlé prenons le temps de les écouter et puis après on va juger sinon parce que c'est ma soeur ou bien on se connaît ou bien voilà j'ai son numéro autre que automatiquement je dois me mettre derrière elle et puis attaquer l'autre camp ça se fait pas comme ça si on veut être juste on veut être droit là disons nous la vérité ivoirien arrêtons de mépriser les burkinabés respectons-les parce que ce sont des humains ce sont des hommes et c'est un peuple qui est courageux un peuple qui est travailleur même si j'ai entendu oui quand il y a les brakas les coupeurs il y a les coupeurs de rue c'est toujours eux c'est pas forcément toujours eux il y a un groupe de burkinabés par moment quand les noms sortent c'est eux qui coupent les routes on est d'accord mais c'est la même manière qu'il y a des ivoiriens qui sont ailleurs aussi qui font des gaffes donc je dis dans tous les peuples il y a des brébis galeuses il y a des personnes qui ont de mauvais comportement mais souvent tu entends des gens parler de ce peuple burkinabé là tu as l'impression que en fait tout l'ivoirien il est super il reste un peu va dire burkinabé couche toi et machet sur toi attention on va dans l'histoire c'est eux qui ont construit la côte d'ivoire et ça on doit pas oublier ça aussi et même les plantations à l'époque qui ont donné des belles récoltes tout cela ce sont les mêmes burkinabés qui ont eu à travail là dedans et je pense que c'est un peu qu'on doit respecter parce que d'abord ce sont des humains et puis parce que ce sont des africains comme nous donc moi c'était mon avis mais dans ceux qui sont fâchés qu'ils sont pas d'accord ce qu'ils disent chacun est libre d'avoir son avis dans ce pays donc moi c'est mon avis que j'ai donné et nous signons beaucoup il y a quoi toi et si jamais ils t'ont violenté pour rien poursuit la voix de ton avocat pour que justice soit faite maintenant si tu as sorti ton téléphone là-bas pour les filmer qui t'ont violenté ma série c'est vrai qu'on se connaît mais ils ont raison ils ont raison ils ont violenté parce que même si c'est encore de voir ici que tu sortes en portable pour dire tu as filmé un policier là il va te faco voilà donc c'est normal si jamais tu as sorti ton téléphone mais si tu n'as rien fait que ça fait une petite culotte parce que le problème c'est que si si on oublie le côté du portable qui est sorti qu'on se fixe sur la culotte il ya beaucoup de gens qui portent les culottes ainsi c'est une union ceux qui portent des culottes à l'aéroport il ya beaucoup pourquoi c'est elle pourquoi c'est elle c'est la question doit se poser donc si ils ont été envoyés en mission on peut comprendre mais s'il n'y a rien qu'ils sont tombés comme ça sur toi à faire des culottes sur moi et puis c'est arrivé de te plaquer au mur c'est que vraiment c'est pas normal d'accord ça reste mon avis bonne journée à vous et à très bientôt à très bientôt